Près d'un an après le meurtre de Naël, Wanis, 18 ans, a trouvé la mort mercredi soir à Aubervilliers après une violente collision avec un véhicule de la police. Dans les médias, c'est toujours la même façon de faire. On décrédibilise la victime. Laurent Nouniès a parlé d'un refus d'obtempérer, sous-entendu, il n'y a pas de fumée sans feu, ce qui amène à ma première question. Mohamed, tu es militant des quartiers populaires et tu habites à la Courneuve. Combien faudra-t-il d'essais pour enfin revoir les règles d'engagement de la police en cas de refus d'obtempérer ? Parce qu'en effet, les drames se succèdent et la loi ne change pas. Est-ce que le gouvernement peut être tenu responsable de cet énième loi ? Bien évidemment qu'il est responsable, parce que les militants des quartiers, des associations, des collectifs alertent depuis maintenant un certain nombre d'années sur ce mal que connaît notre société et qui touche la police nationale. Il y a un problème avec la police, il n'y a pas de problème avec l'existence même de l'institution. Nous, on est pour une police républicaine, mais il y a un problème avec cette police-là, cette police qui est dans un rapport violent avec une certaine partie de la population. On a vu que cette violence s'est élargée à d'autres spectres de la société, on l'a vu lors des mobilisations retraite, des gilets jaunes, et des manifestants d'ailleurs qui ont découvert ce que c'était la violence, les violences policières, quand on a eu, je crois, une dizaine d'éborgnés lors du mouvement des gilets jaunes. Les gens dans les quartiers disaient que ça fait depuis des années qu'on vit ces violences-là et personne ne nous croyait. Donc bien évidemment qu'il est responsable et sentiment de colère, parce que c'est encore un jeune qui est décédé de 18 ans et qui ne méritait pas de décéder. Personne ne mérite de décéder à 18 ans. Il avait toute la vie devant lui. Moi, effectivement, je suis cournevien. Je ne connais pas ce jeune en particulier, mais des échos que j'ai eus dans le quartier où il habitait, quelqu'un d'aimer, d'apprécier, de tout le monde, un jeune qui vivait sa vie et qui avait, j'imagine, plein de rêves à réaliser. Et donc, un double sentiment de colère parce que ceux qui sont aujourd'hui aux commandes et qui ont la capacité, les moyens, là, tout de suite, maintenant, d'abroger, par exemple, la loi de Cazeneuve de 2017, la loi permis de tuer. Alors, en l'occurrence, ce jeune n'est pas mort des suites d'un tir, mais l'adoption de cette loi elle a envoyé un signal, je dirais, à l'institut policière, à l'institution policière, une forme de blanc-seing qui, en fait, élargit leurs prérogatives et leur flexibilité, les conditions dans lesquelles ils pouvaient faire usage de leurs armes. Et donc, nous, à la France Insoumise, on demande l'abrogation. Thomas Porte avait porté ce texte lors de notre niche parlementaire. L'abrogation de ce texte et refonder, comme dit Jean-Luc Mélenchon, la police nationale de la cave au grenier. Et dire une dernière chose sur le discours ambiant qu'on entend actuellement qui vise à responsabiliser les parents, qui vise à tout de suite rentrer dans un cercle de la responsabilité, de faire... On court derrière maintenant les associations pour leur dire, en gros, tenez les petits, quoi. Mais, en fait, qu'est-ce qu'on peut dire à des jeunes aujourd'hui qui ont vu leurs frères, leurs amis, qui étaient avec... un jeune qui était avec eux, qui vivait leur quotidien, qui est parti. Qu'est-ce qu'on peut leur dire alors qu'il n'y a même pas neuf mois, un autre jeune est mort et il s'est strictement rien passé dans le pays. Aucun acte politique, même pas le début d'une discussion politique sur le sujet pour... Je ne sais pas, que même l'institution policière, la corporation policière, se remette en question. Ce qu'on voit même sur les réseaux, c'est qu'ils n'y en bloc, ils sont là, ils défendent en bloc la racaille, etc. Donc, non, non, beaucoup de colère et hâte que ça change, qu'il y ait... qu'il y ait un autre rapport en fait à construire entre la police et la population. Un rapport pacifié, un rapport républicain, respectueux. A ce sujet, on a la vidéo de Sébastien Delogu qui a posé une question au gouvernement tout à l'heure à l'Assemblée. On regarde. Monsieur le Premier ministre, la peine de mort est-elle abolie pour tout le monde dans notre pays ? Je veux commencer par rendre un hommage à Wanis, 18 ans, dont la vie a été fauchée par la police pour un refus d'obtempérer. Sa mort nous questionne. La présomption de légitime défense défendue par l'extrême droite s'applique-t-elle déjà aux jeunes de nos quartiers ? Près d'un an après le beurtre de Naël, tué à bout portant par les policiers. Que reste-t-il ? Son nom a été sali, sa maman a été insultée, ses soutiens ont été bestialisés et son bourreau, lui, a empoché plus d'un million d'euros et a été traité comme un héros par toutes et celles et ceux qui abîment la République au quotidien. Vous entretenez une société inhumaine, injuste, où les jeunes racisés, eux, sont tués dans nos quartiers pour un seul refus d'obtempérer. Hier, lorsque j'ai entendu le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, justifier sans aucune compassion le meurtre de Wanis, j'ai pensé à ce que disait Aimé Césaire. Ce n'est pas par la tête que les civilisations pourrissent, c'est d'abord par le cœur. Les paroles du préfet de Paris jettent de l'huile sur le feu quand il faudrait l'éteindre. Elles peuvent être assimilées à une incitation à la violence et en l'espèce à une apologie de la peine de mort. Monsieur le Premier ministre, notre peuple a besoin que chaque citoyen soit traité de façon identique pour trouver le chemin de la fraternité. Notre jeunesse a le droit à la dignité pour embrasser la promesse de l'égalité. Notre République a besoin de la justice pour retrouver la paix. Nous réclamons la justice pour Naël, nous réclamons la justice pour Rouanis et pour tous les autres. Allez-vous appliquer les principes fondateurs de notre République à tous ces enfants ou souhaitez-vous être le marchepied du fascisme qui grandit et qui menace l'unité du peuple dans notre pays ? Applaudissements Magnifique discours de Sébastien de Logu à l'Assemblée aujourd'hui et je rebondis sur le marchepied du fascisme dont il parle en fin d'intervention. Justement ce dimanche, il y a les jeunes de la Courneuve dont est originaire Rouanis qui ont ciblé le commissariat. Les fachos se déchaînent dans les médias, en particulier CNews où on a entendu tour à tour enclave étrangère, soit vous êtes dealer, soit vous êtes salafiste dans ces quartiers et les médias parlent des meutes justement alors que nous, nous parlons de révolte. Pourquoi ? C'est la même chose que la dernière fois. La dernière fois, un jeune homme s'est fait tuer, Naël, 17 ans, pour un refus d'obtempérer par un policier qui a tiré de sang-froid sur ce jeune homme. Il faut voir ce que ça veut dire. Ça veut dire quand on tire et qu'on tue, ça veut dire qu'on, et je parlais tout à l'heure de ça, qu'on déshumanise la personne qui est en face, qu'on ne voit plus un être humain, qu'on voit quelqu'un qui n'est qu'un danger pour soi et que donc on tire sur cette personne en se disant cette personne peut me tuer. Et encore, ça n'est pas sûr parce que la question de la légitime défense, peut-être peut-elle être posée dans le cas de Naël, mais ici, il y a une situation de légitime défense ? Absolument pas. Et dans le cas de Naël, c'est au début, les policiers, ils avaient dit qu'il avait foncé sur les policiers, etc. À chaque fois, ils inventent des mensonges, à chaque fois qu'ils commettent des bavures de ce type-là, à chaque fois qu'ils commettent des meurtres, parce qu'il faut appeler un chat un chat, eh bien, ils commencent par mentir, ils commencent par se couvrir entre eux. Et il y en a ras-le-bol de ce genre de situation parce que ça n'est pas la loi de la République quand les policiers eux-mêmes ne respectent pas la loi. Ça n'est pas la loi de la République quand un policier tue quelqu'un. Ça n'est pas ça. Un policier, il n'a pas le droit de commettre un homicide comme ça. Il y a des règles pour utiliser son arme à feu, il y a des règles de situation de légitime défense. Et puis, je rappelle que les policiers, ils sont contraints par la Constitution et par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit à son article 9 « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Ça veut dire que dans cette situation-là, c'est le policier qui doit être sévèrement réprimé par la loi. Parce qu'il y a eu un usage disproportionné de la force qui a mené à la mort d'un jeune homme. Encore une fois. Encore un. Et après, on s'étonne que les jeunes, ils aillent s'en prendre à des commissariats. Mais pourquoi ils font ça ? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Pourquoi ils font ça ? Parce qu'ils considèrent qu'il y a là une institution qui ne les respecte pas et qui les tue. C'est ça la question qu'il faut se poser. Et dans le rapport qu'il faut retisser entre la police et la population, c'est tout ça qu'il faut questionner. Moi, je ne comprends pas pourquoi il y a des jeunes de ma circonscription qui me disent qu'à 12 ans, ils se sont fait traiter de kebab par des policiers. Je ne comprends pas comment c'est possible. Je ne comprends pas pourquoi il y a des jeunes qui me rapportent qu'il y a des policiers qui leur ont dit « Ferme ta gueule, tête de chien, tu veux qu'on t'en cule ou quoi ? » Ça, c'est des propos de policiers. Mais les policiers, dans le code de déontologie de la police, il y a écrit qu'ils doivent s'exprimer de manière respectueuse, de manière à attirer en retour respect et considération. Ça, c'est le code de déontologie de la police qui les contraint normalement. Alors, que font ces gens quand ils sont en train de ne pas respecter ni les lois de la République ni leur code de déontologie ? C'est eux qui ont une responsabilité dans ce genre de situation. Et il faut être capable de le dire avec clarté. Oui, on n'est pas d'accord pour dire que s'en prendre à un commissariat, à une médiathèque, à une école, ça va régler le problème et ça ne ramènerait certainement pas ni Naël, ni Wanis. Ça, c'est une certitude. Mais par contre, il faut régler le problème politique qui est posé d'une police qui est en train de s'autonomiser des lois de la République, d'une police qui est en train de se protéger comme corps vis-à-vis des lois qui les contraignent eux-mêmes. Et quand on porte l'uniforme de police et le drapeau tricolore de la République sur l'épaule, normalement, on est davantage protégé parce que quand on s'en prend un policier, il y a des circonstances aggravantes. Et donc, on est davantage protégé. Mais on doit aussi davantage faire respecter et appliquer la loi. Et je trouve qu'il y a une forme de différence assez nette entre le comportement qu'il peut y avoir chez les gendarmes, par exemple, qui, eux, quand ils font des arrestations, ils se félicitent du fait qu'il n'y ait pas de mort lors des refus d'obtempérer. Les gendarmes s'en félicitent. Les policiers, ils se défendent entre eux. Qu'est-ce que c'est que cette situation où il y a d'un côté des gens qui disent qu'il ne faut pas arriver à des actes comme ceux-là et où on avait le directeur en audition en commission des lois, on avait le directeur de l'IGGN, l'inspection générale de la Gendarmerie nationale qui disait nous, on est fiers, on n'a pas eu de mort lors de refus d'obtempérer. Et en face, la responsable de la police qui dit oui, bon, en gros, ça arrive. Non, c'est pas normal que ça arrive. Et nous, on nous dit à nous qu'on n'est pas républicains parce qu'on défend les lois de la République sur ce sujet-là. Mais rendez-vous compte de la situation dans laquelle on en est arrivé. Emma, ce qu'on remarque avec l'affaire Wannis ou Noël, c'est que le gouvernement n'établit aucun dialogue avec la jeunesse et la jeunesse des quartiers populaires. Est-ce que, dans le fond, le gouvernement n'a pas peur de cette jeunesse ? Je voudrais avant rappeler quand même les propos qu'a tenus Laurent Nunez, donc préfet de police de Paris, qui a dit oui, c'est un fait dramatique, mais je rappelle que c'est un refus d'obtempérer. Comme s'il y avait un monde où un refus d'obtempérer pouvait mériter la peine de mort. Donc ça, c'est déjà très grave qu'il puisse tirer un lien cause-conséquence entre les deux. Alors qu'évidemment, même s'il y a eu un refus d'obtempérer, on s'en fiche, c'est pas la question. À aucun moment, un jeune, ce serait OK de le tuer dans ce type de circonstances. Et effectivement, on voit que c'est une jeunesse particulière qui est ciblée, les jeunes des quartiers populaires, où en fait, on les traite comme des sous-citoyens et parfois, on a même l'impression qu'on les traite même pas comme des sous-citoyens, mais comme des animaux. On remarque aussi d'ailleurs que c'est dans les quartiers populaires et dans les lieux populaires où on a un manque de moyens criants. La Seine-Saint-Denis, c'est le premier désert médical de France. Donc en fait, il y a toutes les difficultés qui s'accumulent et les difficultés, elles ne viennent pas de n'importe où. C'est des choix politiques. On fait le choix d'abandonner ces endroits. On fait le choix, en fait, de se dire que c'est pas la République, on s'en fiche. Et après, on s'étonne des conséquences derrière. Bah ouais, mais les causes, il faut les traiter, c'est parce qu'en fait, on ne donne aucun horizon à ces jeunes en termes d'emploi, en termes de rien du tout. Donc forcément, à un moment, il y a des révoltes urbaines et c'est bien normal. Et c'est aussi la dignité de ces jeunes qui s'expriment parce qu'ils ne vont pas rester à rien faire quand on les maltraite, quand on les insulte, quand on les tape, quand on ne leur donne aucun horizon. Bah forcément, à un moment, ça lâche et puis nous, on est là pour les soutenir. Et surtout, cet amalgame qui est fait aux habitants des quartiers populaires comme quoi ils seraient anti-police, anti-flics. Moi, quand je fais un porte-à-porte, les gens, ils me parlent d'un besoin du droit à la sécurité. Les gens, ils le revendiquent. Et la ville de la Courneuve, parce que je la connais bien, mais c'est le cas dans plein d'autres villes populaires, elle est l'expression, le symptôme du sous-investissement chronique de l'État, notamment en matière de sécurité. Par exemple, la ville de la Courneuve avait avant un poste, le commissariat, celui qui a été visé là, en l'occurrence, mais il y avait aussi une unité, on l'appelait UTEC, c'est la police de proximité. Eh bien, Sarkozy l'a démantelée. Donc, les gens demandent à ce que cette antenne soit là, réimplantée, pour construire une autre relation de police-population. Moi, quand j'étais jeune à la Courneuve, par exemple, ça peut paraître bizarre, mais les policiers, je ne les voyais pas que dans le commissariat. On faisait des activités sportives, parfois même culturelles, avec des policiers, et en fait, on était dans un autre rapport. Donc, c'est pour ça qu'aussi nous, à la France Insoumise, on défend le retour de cette police de proximité et on défend plus de moyens, notamment en matière de police. Par exemple, au commissariat central, notamment qui a été visé à la Courneuve, il manque, je crois, une vingtaine de policiers pour en fait, rétablir l'égalité républicaine, l'égal accès à toutes et tous, à des gardiens de la paix, à des officiers de police judiciaire qui vont nous accueillir dans les commissariats, qui vont traiter nos demandes. Donc, voilà, ils veulent nous enfermer dans un, dans le coin, dans un argument, dans un cycle de, ils sont anti-police, mais ce n'est pas vrai. les habitants des quartiers populaires demandent l'égalité républicaine. C'est uniquement ce qu'on demande. Ce gouvernement qui obéit en permanence à l'Union européenne, eh bien, pour une fois, je lui demande d'obéir à la communication de la Commission européenne qui lui demande, ainsi qu'à d'autres États membres, de lutter contre le racisme structurel en France. Parce que, disons les choses simplement, lorsque vous êtes arabe ou noir, vous avez une présomption de culpabilité ou de faute devant la police, et pas seulement devant la police, mais également devant la justice. Et il y a ce qu'on appelle un racisme systémique, un racisme structurel pour l'accès à l'emploi, pour l'accès au logement, dans la manière dont vous êtes traité par les institutions républicaines. La Défenseur des droits l'a dit, l'a documenté. Aujourd'hui, en France, quand on est noir ou arabe, on a 20 fois plus de chances de se faire contrôler. Et jusqu'à ce jour, il n'y a aucune réponse politique pour répondre à ce problème. Moi, je connais plein de jeunes qui me disent que si je descends sans ma carte d'entité, je remonte, je ne prends pas le train. Parce que s'il y a un contrôle et si je n'ai pas de carte, il y a le risque que ça parte en vrille. Et c'est toute une logique comportementale que plein de personnes ne connaissent pas. On peut calquer ça aussi sur le fait de quand on est une femme, par exemple, de prévoir ses trajets parce qu'on sait que telle rue, elle est malfamée, etc. C'est vraiment une violence qui est vécue et auquel il faut apporter des réponses. Et une petite dernière chose, Nicolas Sarkozy était venu à la Corneuve en 2005. Il était à l'époque ministre de l'Intérieur après la mort d'un jeune, le jeune Sid Ahmed qui était parti. C'était le jour de la fête des pères. Il est descendu pour nettoyer la voiture de son père pour la fête des pères. Et en fait, il y avait un règlement de compte et il s'est pris une balle. D'accord, Nicolas Sarkozy est venu, est monté sur ses grands chevaux et a commencé à promettre plein de choses. Et surtout, il a eu cette sortie que tout le monde retient. Je vais laver la cité au Karcher. Et bien sur ces questions de racisme, sur ces questions de racisme systémique, moi je pense qu'il est urgent de nettoyer l'institution policière au Karcher de ses idées racistes, de l'action néfaste d'un nombre de syndicats comme le syndicat Alliance qui d'ailleurs, lui, est derrière l'adoption de la loi de 2017, la loi de permis de tuer. Bref, je pourrais m'étaler mais il y a urgence à reconstruire tout ça pour que les gens aient les mêmes droits et puis vivre dignement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501